Salut ! Avant de commencer cette vidéo, je voulais dédier l'entièreté de cette vidéo, de ce vlog, à tous les parisiens et parisiennes et à tous les gens qui de près ou de loin soutenaient cette merveilleuse et sublime cathédrale. Je parle bien entendu de la cathédrale Notre-Dame de Paris qui a brûlé en ce 15 avril 2019 aux alentours de 19h. Alors un incendie qui a débuté dans les combles de la cathédrale et qui s'est propagé sur toute la structure, toute la charpente de la cathédrale. Au moment où j'ai tourné ce vlog, bien sûr il n'y avait rien, ça s'est passé une semaine avant tout pile, ça a brûlé le lundi soir. Une semaine avant le lundi soir, j'étais à peine rentré de Paris, donc c'est vous dire si des fois c'est bien fait. Donc bien sûr je suis triste et je voudrais adresser mon soutien moral à tous les parisiens qui habitent autour de la cathédrale Notre-Dame et après tout à tous les parisiens, je ne vois pas pourquoi, et même à tous les gens qui soutenaient cette cathédrale de près ou de loin. J'imagine que ça a dû être terrible, j'ai vu les images partout dans l'actualité, sur toutes les chaînes info du monde entier, ça a tourné en boucle. Ça a dû être un fracas terrible pour ceux qui habitaient à côté, ça a dû faire un bruit d'enfer, les pauvres 400 pompiers qui sont venus tenter d'éteindre les flammes. Ben ça n'a pas servi à grand chose malheureusement, parce que tout a brûlé, il n'y a plus rien, la charpente est terminée, merci on fait une croix dessus. Donc je ne fais pas plus long, cette vidéo est entièrement dédiée à la mémoire de la cathédrale Notre-Dame de Paris, qui a brûlé le 15 avril 2019 à 19h. Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis ému quand même, 10 minutes pour fermer une porte. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon ben ça va on est arrivé, hein ? Hein ? Hein ? Hein ? Hein ? Hein ? Bon on est arrivé à Arras, alors c'est magnifique parce que tout à l'heure il y avait un lever de soleil absolument splendide... Il y avait un lever de soleil absolument splendide, et là en fait ben y'a plus rien, c'est-à-dire que là, tu vois, y'a des nuages... Il y a rien... Donc du coup c'est la misère quoi... C'est ce que j'essaie hein... Je voulais vous faire un plan de lever de soleil et ça n'a pas marché pas... Du coup on attend notre TGV qui devrait arriver d'ici peu... Normalement c'était 8h17 si je vous dis votre carré... Et du coup 8h17 mais il est en retard de 5 minutes... Ça m'étonne pas de la SNCF... Donc bravo messieurs dames... Puis c'est tout... On va chercher notre train et puis on va se barrer... Et puis voilà... Je pense que vu le monde qu'il y a, ça doit être... Là... Voilà... Tout ça derrière là... Je crois qu'on est là-bas... A voir... On va aller... On va y aller... Voilà... C'est quand même incroyable hein... Enfin... Je vais te dire, ils ont raison... Ça... ça fait tellement de rinfu... On dirait une fusée de décollage hein... Ou ou... Et puis c'est dingue parce qu'on tire pas de brouille... Et je déconne, ça fait pas de brouille... C'est bon... Là y'a le soleil ça merde... Vles qui nous a accompagnés pendant tout le voyage... Des fauteuils les mecs... Des fauteuils... Allez go... Bon voilà on est arrivés... On se rend tout droit vers... Ce qu'on appelle plus communément... Une auberge... Une auberge de jeunesse... En gros un hôtel pour jeunes... Assez bourré... Elle a pris l'ascenseur... Soit disant pour aller pisser... Et ça marche pas... On est à l'auberge... C'est putain de propre... Y'a... Des trucs pour s'asseoir... Et tout le bordel... C'est génial... C'est absolument génial... Voilà... C'est le FIAP... Euh... Comment ça s'appelle le truc là ? FIAP Jean Monnet... Voilà... Bah allez-y quoi... C'est propre... Voilà... On est du père... Le ticket de métro à 1,90€... Ouais... Le ticket de 10 tickets à 7,45€... Égale... 75 centimes le ticket de métro... Allez... Bonsoir... On a bien carotte la RATP quand même... Ouais... J'avoue... Bah... Ocean Night Show... Qu'est-ce que c'est ? Bon... Blague débile et gratuite... Puisqu'il s'agit bien et bien du Stade de France... Puisque c'est écrit sur la banderole au fond... On va le visiter en fait... Donc on a réservé des places pour le visiter... Mais tu viens tout juste de nous dire une heure après... Que c'était l'entrée H... Pour les visiteurs... Ca me fait vraiment tout bizarre de me dire que pour la première fois de ma vie... Je vais rentrer dans le stade qui a donné la première étoile à l'équipe de France... Ca me fait vraiment 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 bizarre... Et c'est tellement grand que j'arrive pas à le filmer... Et c'est une arène humaine là... Je sais pas ce qui borne là... J'ai pris une photo... Ouais... C'est ça... Ca fait 14 fois... La vache sa mère... C'est les pieds à qui ça ? Laurent Blanc... La vie de ma mère... C'est les pieds à Laurent Blanc... C'est les pieds à Laurent Blanc... C'est à dire qu'il a été pieds nus... Je vais foutre ces traces de pieds là-dedans... Ouais... Ouais... Bah d'accord... Bah disons c'est du porc... Bah la refus... C'est trop bien... Je sais même le match de la victoire la bonne qui passe... La prochaine fois avant d'arriver tu préviens ? Non ? Oh putain que c'est bon... Oh putain que c'est bon... A la vie de ma mère... Bon bah là on est en train de se diriger tout droit vers... Je ne sais quelle partie du stade de France... Mais en tout cas on y va... Il y a du Coca Cola partout et du Agneken partout... Alors je pense très clairement qu'ils sont achetés et survendus par ces deux marques là... Qui doivent à mon avis couler tout leur stock quand il y a un match... Merci beaucoup... Voilà... Après c'est tout droit et tout... Enfin bon... Du béton par terre... Enfin bon... C'est juste un stade... Voilà... Mais c'est quand même le stade de France... C'est la première fois de ma vie que je rentre là dedans... Et je peux vous assurer que j'ai la boule au ventre... Il y a aussi vue sur le siège de ce fereux... Derrière... Et ces fers... Qui est juste là en face... On me demande si on peut prendre l'escalier... Bon on va descendre au niveau de la pelouse... Pour ceux qui veulent savoir... Donc on va bouffer de l'herbe... Blague de merde... Allez essayez... Oui j'ai fait la blague... On va bouffer de l'herbe... C'est... Nous voilà dans les entrailles... Il y a une stade de France les mecs... Donc ça descend... Et il y a pas mal d'étages à descendre... Je crois donc... On est au poste... On est au poste les mecs... C'est pas bon... Mais genre c'est vraiment le poste... C'est vraiment le poste... C'est pas des conneries... Ah mais attendez... Ils se mettent bien les mecs là... Quand même... S'ils se retrouvent en prison... Bon par contre il y a des cellules... Unipersonnelles... On sait jamais... 40 personnes là dedans... Et du coup... Ouais bah c'est ça le poste... C'est le poste de police du stade de France... Pour ceux qui posent la question... C'est... C'est plafond cathédral... Plafond cathédral... Ouais j'avais dit... C'est incroyable... Ils ont de la place et tu... C'est sérieux... C'est hyper bien... C'est quand même glauque... C'est bleu partout... Euh... La pelouse... Elle est là... Voilà... Dans le fond... Mais on peut pas y aller... On peut pas y aller... Bah là on va rester là... Genre à l'intérieur du stade de France... Ils ont leurs propres... Raseaux routiers... C'est assez ouf... Donc là apparemment... Euh... On va devoir monter sur le trottoir... Parce qu'on peut se faire écraser... Il paraît... Donc ils ont carrément des pénétrantes... Euh... C'est marqué pénétrante sud... Voilà... On est toujours dans le stade de France... C'est vraiment le stade de France... Ça c'est pas des conneries... C'est le stade de France... Euh... L'événement c'est 200 km de plus... Donc 850 km de câbles... Paris... Marseille... En câbles... Rien qu'au stade de France... Donc euh... C'est assez ouf... Et... Tapirouille ? C'est là où les joueurs passent apparemment... Donc euh... Donc là on est en train d'empinter le chemin des joueurs... C'est assez ouf... C'est vraiment super grand... Regarde ça... C'est un putain de boulevard... C'est... C'est une rue... C'est une rue... Bon il n'y a pas les magasins... Il n'y a pas les lieux et tout ça... Mais c'est une rue... Bon alors pour la petite histoire... Là c'est le couloir du stade... Et en fait là... Ça c'est le vestiaire des arbitres... Qui est placé pile poil au niveau de la sortie... Et en fait c'est pour éviter... Que les arbitres recroisent... Bah les joueurs à la sortie... Là on va aller voir le vestiaire... Le vestiaire... DG de Zizou... J'en perds les mots... Je ne sais plus parler... Alors il faut savoir que... Au stade de France... En fait les deux vestiaires sont exactement pareils... Aussi bien pour les visiteurs... Que pour les domiciliens... Ça se dit pas... Bref... Donc c'est exactement les mêmes... Il y en a un ici... Derrière la porte... Il y en a un là... Et on va rentrer dedans... La petite évier des familles... Oh la la... Ils se mettent bien hein... En vrai c'est peut-être des faux maillots... On va savoir... Vous vous êtes la Juventus... Qui apportera le PSG... On est le PSG... Est-ce que vous êtes prêts ? Ouais ! Le PSG... Est-ce que vous êtes prêts ? Ouais ! Et en plus on participe... C'est bon... Avec la musique... On va faire l'entrée des joueurs... Sans les joueurs... L'entrée des joueurs de sa mère... Voilà... Il y en a qu'un... C'est celui-là... On marche sur la piste d'athlétisme... Alors bon... Vous pouvez imaginer que... Il y en a qui sont à deux doigts de chiales... Je pense... Alors ça les amis... C'est un truc incroyable... Ça s'appelle l'énisium... Et en gros c'est le bureau... C'est le bureau... La loge du président en fait... Ça c'est juste pour le président... Là il y a... Là il y a de la descente... Là il y a de la montée... Là tu vois... Donc il y en a partout... Bon... On entend que dire que... Si t'es président... Tu te mets bien... Il y a même... Un accueil et tout... Bon alors on entend vous dire... Que c'était vraiment excellent... Le stade de France en visite... C'est incroyable... C'est un truc de fou... Donc là on est sortis... Là on va se barrer... Je sais pas où... Mais on va se barrer... Et... Ça sentira le début de soirée... C'est trop grand... Maison de campagne c'est trop grand... Je suis désolé... Cuisine... Chambre à deux... Non c'est trop grand... Je suis désolé... Bon voilà... Alors on a trouvé... Ce qu'on cherche depuis ce matin... Alors bizarrement... C'est le truc le plus grand... Mais... On le cherche depuis ce matin... Attends... Il y a bizarre... Il y a un verre... 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 Je peux pas filmer... C'est ça qui est... On est en dessous de... Du tas de fer... Si j'ai dit ça... Je vais me faire tuer... De la... La grande muraille de Chine... Voilà... Non... Alors là par contre non... Voilà... Il y a une heure de queue... Il y a une heure de putain de queue... Regarde moi ce bordel... Si si on voit... Contrairement à ta merde d'iPhone... Grosse grosse vue... On est dans la tour Eiffel... Ça... Ça là... Ça... C'est la poutre... C'est la poutre de la tour Eiffel... J'aurais pas cru... Là on est à... 150 mètres de haut... Un peu moins... Mais c'est une illusion d'optique... Faut pas croire... Ça fait 1m50... Je me suis rendu compte que depuis ce matin... J'ai la GoPro... Mais je m'en sers pas... Parce qu'il y a un son de merde... Je me sers absolument pas de ma GoPro... Là je fais plan 4K mais c'est pas grave... On est reparti... On va prendre l'ascenseur pour descendre... Parce qu'on est des putains de fil marre... Donc on descend à l'ascenseur... Voir l'ascenseur... Voilà... Bon ça c'est fait... Maintenant... La mission c'est casser la tour Eiffel... Alors on va casser la tour Eiffel... Bon voilà... On est en bas... Du coup on va aller les bouffer... Parce qu'il est l'heure... Enfin j'espère... Et... Pour le reste... On ne sait pas du tout... En fait on était censé faire le bateau mouche... Parce qu'on est déjà réservé... Mais on ne sait pas quand est-ce qu'on va le faire... Est-ce qu'on le fait ce soir... Est-ce qu'on le fait demain... On ne sait pas... Donc pour l'instant... On verra bien... Je tiens à signer juste que... Tous les derniers plans que je fais là... Ils sont faits en 4K... Avec la GoPro Hero 5 Black... Donc vous pouvez juger un peu près de la qualité... Alors la vidéo... Je ne vais pas l'uploader en 4K... C'est chiant... Je vais l'uploader en 1080p... Mais vous pouvez juger sur l'aspect global de l'image... Avec le piqué de l'image surtout... Qui est quand même plus important sur la 4K... Qui est descendu en 1080p... Je verrai bien si je peux l'uploader en 4K... Sinon je le mettrai en Full HD... Ce sera très bien... Voilà... Et puis ma foi... Voilà... J'ai envie de vous dire... Un de ces 4... Elle est allumée sa mère... J'ai appuyé sur le bouton... Du coup je l'ai allumée... Ne croyez pas tout ce que je dis... Des fois c'est des conneries... Ça c'est de la 4K frère... Au montage... Ça je vais me marrer... Tron la terre... J' education... J'ai fait une曲ée par terre... On va faire short... Bon voilà, alors je suis honnête de mourance mais ça se voit pas, on a été manger chez Et donc là, on va à l'auberge, on rentre et puis on va dormir, c'était vachement bien comme première journée Donc demain, je vous l'avais dit, il n'y a pas de lumière, c'est pas grave, demain je vous l'avais dit, on fait entièrement la journée à la GoPro Et on va filmer en 4K demain, donc je ne sais pas encore comment je vais faire le montage, on verra, je vous indiquerai ce qu'il faut Et donc voilà, on rentre, voilà, bonne nuit à demain, parce que vous, c'est dans deux secondes, donc voilà Et puis c'est tout, à tout de suite, demain n'importe quoi, enfin bon bref, tcho Bon voilà, on est arrivé à l'auberge, donc on a la petite carte pour les lumières et pour ouvrir Je vais vous montrer vite fait la chambre, histoire de, voilà, on arrive Bon alors, on vous l'a arrivé dans la petite chambre du FIAP de Saint-Jacques, non, je dis des conneries, de l'auberge de jeunesse Voilà, petit noir, il faut qu'on vous laisse voir dans le reflet, avec un petit rétro-éclairage derrière, propre Voilà, porte d'entrée qui est derrière, tout est sans contact ici, donc la carte, c'est une sans contact, tu la mets dessus, ça marche tout seul Là dessus, il y a, là c'est la porte du contrôle technique, hein, de, bah, salle de bain, grosso merdue, je vais vous montrer vite fait Ouais, il y a une douche et puis il y a un évier quoi, douche évier, voilà, évier, douche, voilà, il y a le strict minimum Et c'est très bien comme ça Et donc la petite chambre, je vais vous la montrer tout de suite Il y a deux lits, hein, c'est une chambre avec deux lits, je dors avec mon frérot, mon frérot qui est là-bas dans le coin Au mur, c'est une espèce de papier épais bizarre, voilà, très simple, mais vachement bien Il y a une petite tablette, genre là, tu vois, une petite, un petit truc pour s'asseoir, machin Il y a des prises électriques, des prises éternettes Il y a des placards de quoi ranger ses affaires Il y a des tiroirs un peu partout pour, pareil, ranger des affaires Moi, j'ai mis mon restaurant-là, il y a une prise électrique ici pour charger tout ce qu'on veut Et puis voilà, le deuxième, le deuxième mini qui est là Encore une autre tablette un peu plus grande, là, voilà Propre, les frères, propre, deux grandes fenêtres ici qu'on peut ouvrir On a ouvert un peu parce qu'il fait 40 degrés ici, c'est un truc de fou C'est bien chauffé, mais c'est trop chauffé Et puis voilà, il faut que la fenêtre est ouverte, à côté aussi, tu vois Voilà, on va éviter de gueuler trop fort On a payé combien du coup pour nous deux ? Bah, à peu près 80 euros À peu près 80 euros pour nous deux On avait déjà réglé 75% On a resté 75% On a réglé 80 euros pour nous deux pour une nuit Ça fait du 40 euros pour une personne Donc c'est pas excessif du tout C'est le prix d'un Ibis Budget Même l'Ibis Budget est plus cher Donc ouais, non, c'est rentable C'est assez rentable Je vous souhaite de passer une bonne soirée Et puis à demain, mais à tout de suite en fait Parce que vu, c'est dans deux secondes Il y a le cut et puis vous voyez le lendemain C'est comme ça que ça marche Bonne nuit, à demain C'est une grosse blague C'est n'importe quoi, bref Bon, il est 8 heures du matin Et on vient de se réveiller La nuit a été bonne, bien entendu On dort bien sur les petits matelas Par contre, il y a un truc que je n'ai pas compris cette nuit Vraiment, je n'ai pas compris le principe de ça C'est ceci Je vais vous montrer Voilà Ces deux fenêtres Ces deux putains de fenêtres Ce sont des feuilles de calque Voilà, ce sont des putains de feuilles de calque Je me demande s'il n'aurait pas fait un truc de travers Ou s'il ne sait vraiment comme ça Parce que ça fait un boucan Mais un boucan Donc en fait, ça fait que T'entends toutes les voitures passer T'entends même le vent T'entends le vent Je sais que s'il y a du vent, tu l'entends On entend dire que c'est des fenêtres très efficaces Bon, on ne leur en veut pas trop Mais moi aussi, on est près de la fenêtre là Il y a un putain de grand air frais qui sort Donc les fenêtres, pas top Là, les fenêtres, il va falloir faire un truc Parce que pour le chauffage, c'est con Ça fait tourner le chauffage à rien Donc comme je vous avais dit hier Aujourd'hui, journée entièrement filmée à la GoPro en 4K Ça promet, je n'ai rien fait ce matin Je suis déjà à 60%, j'ai perdu 20% d'un coup On verra bien De toute façon, j'ai une batterie externe Qui va peut-être mieux servir qu'à ça Pour recharger la GoPro Parce qu'elle a l'air de souffler Avec la 4K, ça a l'air de... Voilà Donc là, on va aller prendre le petit neige Parce qu'il est l'heure On doit rendre la chambre à 29h30 Et on doit prendre le petit neige avant 9h30 Donc ça déblaye Et puis ensuite, on sera reparti pour une folle journée de souffrance Parce qu'hier, apparemment, tout le monde a eu leur cheville et leurs pieds démontés Parce qu'en fait, on fait tout à pied principalement et au métro Mais à pied, c'est facilement 30 minutes de marche D'un seul coup Donc, ça... Ça ravigote Ça ravigote, là Allez, c'est parti Au revoir mon lit C'était bien ? Oui, je dis au revoir à mon lit Oh la la Allez, hop Ciao Ça va s'éteindre normalement Pas de problème Je suis triste Bon voilà, alors tout est un rallonge chez nous Parce que pour aller à un endroit, on prend deux lignes de métro différentes Ça fait qu'il faut changer à chaque fois Voilà Oui non plus, c'est un vrai, c'est pas une statue de sire le mec Eh monsieur, vous êtes une statue de sire, non ? Ouais, d'accord Ouais, c'est quand même assez ouf le Musée Grévin Je l'ai appelé, du coup il est venu ? Mais bon, il ne chante pas, c'est ça Il ne va pas se mettre à chanter, là Voilà Bon là, donc là on est re dans le métro Musée Grévin Top, c'est excellent Ça dure, c'est un peu long Mais c'est excellent Voilà, donc là on va aller manger Dans un petit resto Qui s'appelle le Bouillon Chartier Ou le Bouillon Quartier Ça dépend si vous faites Quartier ou Chartier C'est pas très loin de la Tour Eiffel Et c'est après-midi, on va faire le bas de tous mouches C'est actuel Bref, donc il faut faire gaffe à toutes ces affaires C'est le Ratapé qui le dit Voilà, on est parti On attend le métro Et on s'en va Wow, la Mercedes Bon voilà, alors on a été En fait, c'est une surprise d'anniversaire On a été chez Chartier Oui, on a été super bien bouffé C'était vraiment bon Bouillon Chartier à Paris Si vous voulez aller bouffé quelque part Vous allez là-bas Et vous dites que vous venez de ma part Donc ça, vous en aurez du tout C'est faux, ne croyez pas tout ce que je dis C'est faux, hein Voilà Donc maintenant, on s'en va Re, 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 s'en prend le métro Et on va aller faire les bâton-mouches On va se marier Oh putain, il y a pris un coup de douce sur Frёл cantaux Ah ouais Bon, je sais pas si on va le voir derrière Le magasin, il a pris un coup de douce sur sa vitre Voilà Je filme wDu Voilà Il y a même petit coup de douce Pas bien Sa m** Oh putain, je vais me casser à l' VS Bon, on est arrivé au bâton-mouches Il y a le pont de la main juste derrière avec la Tour Eiffel, je lui fais un petit point, c'est vraiment super. J'espère qu'on ne va pas faire la queue parce qu'on a déjà des réservations. Sous-titrage ST' 501 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 Et voilà, c'est la fin de cette énorme vlog et énorme, je crois que c'est le cas de le dire, puisque j'ai tout simplement passé 3 heures par jour de montage pendant 2 semaines. C'est énorme, c'est la plus grosse vidéo que j'aurais jamais réalisé. A la fin, je me rends compte qu'en 2 jours, on a fait beaucoup de choses, on a beaucoup marché, on a vraiment, vraiment beaucoup marché. Et je ne regrette absolument pas d'avoir marché autant pour voir, pour avoir vu tout ce qu'on a vu, c'est absolument fabuleux. La tour Eiffel, c'est un monument à ne pas louper si vous allez sur Paris, la cathédrale Notre-Dame, si vous avez l'occasion d'y aller, alors après ce qui s'est passé malheureusement, mais bon, si vous avez l'occasion d'y aller, allez-y, c'est un beau monument. Montmartre aussi, il ne faut pas louper ce truc-là, vous avez vu les plans que j'ai fait, c'est absolument incroyable, on est sur une butte, donc on voit tout. Il y a une vue panoramique sur une bonne partie de Paris, donc franchement, ouais, je ne regrette absolument rien. Au début, j'étais un peu en mode, ouais, bon, des monuments, des trucs vieux, du caillou, bon, ça va, quoi. Et en fait, pas du tout, en fait, c'est vachement bien, il y a beaucoup d'histoires et je me dis qu'on n'aurait pas fait tout ça, on n'aurait rien vu, en fait, de Paris. Parce que Paris, c'est ça, Paris, c'est des monuments, Paris, c'est plein de choses à visiter, comme ça. C'est ce qui fait Paris. Je voulais vous remercier, vous aussi, parce qu'après tout, vous l'avez regardé, ce vlog. Donc, quelque part, vous participez aussi au voyage, plus ou moins directement, à votre manière. Donc, merci à vous d'avoir regardé ce vlog qui était très long, vous l'avez peut-être regardé en plusieurs fois, vous l'avez peut-être, vous avez juste regardé le début, juste la fin, comme certains. Eh bien, vous n'avez pas eu tort, puisque dans tous les cas, vous l'avez regardé. Et ça, je ne pourrais que vous remercier. On n'est toujours pas arrivé aux 500 abonnés au moment où je fais ce vlog, fin avril 2019. On n'est toujours pas aux 500 abonnés. Je m'étais promis d'arriver à 500 abonnés avant l'été, donc je vous attends. Vous vous abonnez à la chaîne YouTube, vous cliquez sur le bouton s'abonner, vous n'oubliez pas la petite cloche, parce que ça vous permet de recevoir toutes les notifications quand je poste des vidéos, ou juste des messages sur YouTube, parce que je ne fais jamais. Merci encore une fois, et profitez de la life, les mecs. On n'en a qu'une. Profitez de la vie, s'il vous plaît. Je vous ordonne de profiter de votre vie. Partez loin, partez découvrir le monde, parce qu'on ne pourra le faire qu'une seule fois. Et cette fois-là, c'est pendant notre vie, pendant qu'on est vivant, il faut le faire. Donc à un moment, si vous ne pouvez pas, dites merde à votre patron, et partez. Partez loin, tant pis si vous perdez votre place, tant pis si vous perdez vos collègues de travail. Il n'y a rien de plus cher que de découvrir le monde dans lequel nous vivons. Alors, découvrez le monde, partez, et faites le tour du monde. Messieurs, dames, je vous salue, et à une prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada